Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zedrila. Et dans mes vidéos de fin d'année, je t'avais dit qu'en début d'année, j'allais te faire des vidéos qui étaient importantes pour moi. Celles-ci font partie des vidéos qui sont importantes pour moi. Tu sais que j'aime bien trouver des manières simples d'expliquer parfois des choses compliquées, mais surtout pour les rendre efficaces. Et donc ça, ça fait partie. Donc je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va pouvoir te donner des indications sur quelque chose que peut-être tu as ou tu connais quelqu'un qui peut avoir et que ça va aider. Et allons directement dans le vif du sujet, je vais essayer de la faire courte pour une fois. Quelle que soit la manière dont tu te sens par rapport à quel que soit le sujet, tout cela va dépendre de deux choses. Et deux choses uniquement. C'est la radio interne que tu vas passer à l'intérieur de toi, ça veut dire les choses que tu vas te dire ou les choses que tu vas faire dire à d'autres dans ta tête. Et ton Netflix interne. Ça veut dire les films que tu vas te passer à l'intérieur de toi, quelles que soient les images que tu vas utiliser, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient du ton de ton passé, de ton imagination ou d'un film. Selon les sons et les images que tu vas avoir à l'intérieur de toi vont déterminer la manière dont tu vas te sentir par rapport à quelque chose. Je m'explique. Ce que je vous raconte là vient d'une dame qui s'appelle Marie Sapir qui est une hypnothérapeute anglaise qui est très très bien. Donc moi j'aime bien à la fois citer mes sources et aussi j'entends des gens et ensuite je les réexplique à ma manière. Et donc elle donne aussi un exemple, je vais vous donner l'exemple parce qu'il est vraiment très très bon, sur les injections par exemple, sur les piqûres, sur les seringues et les piqûres. Selon ce que vous allez vous passer dans la tête, vous allez pouvoir avoir une attirance, une répulsion, une neutralité ou quoi que ce soit. Vous pouvez avoir peur des piqûres parce que, je ne sais pas moi, vous avez vu, ça vous a fait mal, vous avez un souvenir comme ça et tout ça. Moi quand j'ai, il y a deux ans et l'année dernière j'ai fait faire des prises de sang à mon fils parce qu'il avait une petite allergie aux oeufs et au lait. Et j'avais vu une vidéo où il y avait quelqu'un qui faisait une injection à un enfant et il utilisait certains trucs pour que l'enfant ne sente rien. Je l'ai appliqué à mon fils. Donc je mimais l'injection en faisant un son et un truc qui le faisait rire. Et je l'ai répété deux, trois jours avant avec plein de fois, plein de fois. Et alors, genre, je lui mettais le doigt où je sais que ça le chatouille pendant que je fais prrrr et j'utilisais, je ne sais plus, un petit son ou un truc du style. Et au moment de l'injection, j'ai fait la même chose. Et à chaque fois, je lui disais, les jours avant, avec ça, le sang, il va parler, il va expliquer des choses. Et alors, il va venir, il va faire brrrr et le jour du truc, je l'ai fait et ça a été, même moi, j'ai été surpris parce qu'en plus, il regardait et il n'a pas moufté du tout. Et même la personne qui faisait la prise de sang était vraiment très surprise. Bon, bref, je ferme la parenthèse et je reviens sur mon truc. Les seringues, vous pouvez avoir peur parce que vous avez ou des gens qui vous disent, ouais, tu vas voir, ça va faire mal. Et alors, vous vous attendez à avoir mal, vous vous préparez à avoir mal, vous allez avoir mal et vous utilisez tout ça à l'intérieur de vous pour avoir peur de la manière dont ça va se passer. Vous pouvez, par exemple, vous avez besoin de faire un vaccin et donc vous vous dites, ok, je dois passer par là et vous le faites de manière neutre parce que le truc que vous devez, voilà, je dois le faire, ça ne me fait pas plaisir, mais je dois le faire et donc vous le supportez. Et ensuite, il y a les parties où vous allez plutôt le faire avec envie, une envie, des envies qui peuvent être saines, moins saines ou pas saines du tout. Forcément, les gens qui se droguent par intraveineuses, eh bien, eux, ils vont vraiment penser au fait d'être allumés, s'ils prennent ça, ils vont avoir les effets qu'ils pensent et donc ils en ont vraiment envie. Ils vont avoir des envies, je ne sais plus comment est-ce qu'on dit en français, ils vont vraiment avoir des envies, donc ils vont avoir plutôt de l'attirance vers ça. Ça peut être une personne qui a une douleur très, très forte et que si on lui met ça, ça va le soulager de ses douleurs. Et donc, d'une certaine manière, il va penser au soulagement qu'il va avoir et donc il va avoir envie qu'on lui fasse la piqûre parce qu'après, il va être soulagé. Ensuite, il y a le type qui veut avoir des muscles énormes et qui se dit, voilà, si je me fais ces piqûres de stéroïdes, eh bien, je vais pouvoir gonfler de la manière dont j'ai envie de gonfler. Et donc, il va le faire de nouveau, lui, il va avoir envie de le faire avec. Et de nouveau, la manière dont ils vont se positionner par rapport à l'envie de tout ça, va dépendre de ce qu'ils vont se dire à l'intérieur d'eux. Et aussi, il y a un truc auquel je n'avais pas pensé, mais il y a, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, mais il y a des, je crois que ça s'appelle des botox parties ou des trucs du style où il y a des gens fortunés qui viennent à une réception, ils mangent des petits fours et boivent du champagne. Et il y a des types qui leur font des injections de botox, je ne sais pas trop où on en met. Et donc là, vu que leur Netflix et leur radio est sur une chaîne plutôt positive, eh bien, ils vont avoir envie de le faire. Et donc, tu dois te rendre compte que si tu as du mal à faire quelque chose, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, c'est parce que ta radio est synchronisée sur une mauvaise chaîne et que ton Netflix est sur une mauvaise série ou sur un mauvais film. Ça veut dire que tu dois voir, tu dois vraiment dire, ok, qu'est-ce que je me dis par rapport à ça ? Vous voyez, c'est comme quand on fait du sport. Quand on fait du sport, j'avais entendu un jour quelqu'un qui disait, tu dois trouver un objectif qui te tire plutôt que toi, tu dois te pousser vers l'objectif. Si par exemple, moi à un moment, j'avais fait un challenge où j'avais fait 200 ponts par jour pendant 30 jours. Et c'était chouette parce que j'avais entendu ça quelques jours avant. Et donc, je m'étais vraiment trouvé un truc qui pouvait me tirer. Et du coup, je ne l'ai pas fait 30 jours, mais je l'ai fait au moins 6 mois. Oui, après, j'étais venu au Pérou et j'avais raté une fois, deux fois, une semaine, deux semaines et après, je n'ai jamais repris. Et par exemple, pour les gens qui veulent perdre du poids, s'il y a une femme qui veut se marier, par exemple, qui veut se marier et qu'elle s'imagine dans la robe qu'elle veut et la robe qu'elle veut, elle doit perdre X taille. Ça, c'est quelque chose qui va l'attirer parce que si elle doit faire, je ne sais pas moi, je vais reprendre les pompes. Si elle doit faire 100 pompes par jour et qu'elle en a fait 30 et qu'elle en a encore 70, et qu'elle se dit, je dois encore faire 70 pompes et qu'elle s'imagine toutes les pompes, ce n'est pas super sympa. Par contre, si elle se dit, cette robe, il faut que je pense à cette robe. Qu'est-ce que je vais être content de pouvoir mettre cette robe ? Et allez, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Et à ce moment-là, elle est plus tirée vers cet objectif et donc, c'est beaucoup plus facile de faire ce qu'elle a à faire. Et moi, à chaque fois que j'ai un objectif, j'essaye de trouver une manière d'être attiré vers cet objectif. Et même si les trucs que j'ai à faire ne sont pas très sympas, les rendre oubliés, qu'ils soient sympas ou pas, vraiment tellement que j'ai envie d'aller vers cet objectif-là. Et donc, je reviens là-dessus. Donc, ça veut dire que si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ok, qu'est-ce que je me dis par rapport à ça ? Quand je vais le faire, à quoi je pense ? Qu'est-ce que je visualise ? Et ensuite, parce que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais si vous regardez, des fois, il y a des vidéos de motivation sur Facebook, sur YouTube. Et quand vous les voyez, vous dites, ah ouais, génial, ça, je vais le faire et tout. Et le problème, c'est que quand vous commencez à le faire, vous ne voyez plus ça. Étant donné que c'est une idée, il y a des gens qui font ça, de voir ce genre de vidéos ou écouter ce genre de contenu juste avant de faire ce qu'ils ont besoin de faire. Et ça va beaucoup mieux parce qu'on est gonflé, parce qu'on s'est fait des images positives, on s'est fait des voix positives à l'intérieur de nous qui vont nous tirer vers tout ça. Et par exemple, si vous répétez des trucs négatifs, il y a des gens qui répètent tout le temps des trucs négatifs. Même le nombre de fois où j'ai entendu des gens dire sur leurs enfants, ah mes enfants sont terribles, mes enfants sont insupportables, mes enfants sont trucs. Ça va complètement diriger l'interaction que ces personnes-là vont avoir avec leurs enfants à cause de ce qu'ils se disent à l'intérieur d'eux. Et donc, si vous pouvez changer de radio, la synchroniser vers une meilleure radio ou changer la chaîne, changer votre Netflix interne, eh bien vous allez voir que du coup, vous allez pouvoir faire les choses différemment avec plus d'envie, plus de ci, plus de ça. Donc, voilà, quand tu vois quelqu'un qui a du mal à faire des trucs, pose-lui cette question. Tiens, qu'est-ce que tu te dis quand tu penses à ça ? Qu'est-ce qui te passe par la tête à ce moment-là ? Voyez ça sur vous et voyez si en ajustant ces deux trucs-là, en ayant un peu d'imagination, voyez si vous ne pouvez pas tout d'un coup vous rendre compte que vous parvenez à faire les choses plus facilement. Donc, voilà, reprends le contrôle de ta vie. Je voulais me faire court de nouveau, j'ai fait plus ou moins dix minutes. Mais bon, c'est comme ça. N'hésite pas à mettre un petit « j'aime » en dessous de cette vidéo. Mets-moi en commentaire à quoi ça te fait penser. À quel moment tu t'es rendu compte que, tiens, quand je reviens, ah ouais, c'est vrai que ça, c'était dur. Et c'est vrai que je ne me disais peut-être pas des trucs positifs. Alors qu'au niveau de la nourriture, par exemple, je suis désolé, mais les gens qui ont tenté de perdre du poids à des certains moments, quand ils sont dans le régime et qu'ils sont en train de se priver et quand ils se privent, ils pensent à quoi ? À tout ce qu'ils ont envie de manger. Et forcément, ça n'aide pas. Alors que quand ils se disent, ah ouais, je vais aller là-bas et je vais manger ça et ça va être super bon. Forcément, là, la chanson de Vaudradio est beaucoup plus positive et beaucoup plus entraînante. La série que vous regardez est beaucoup plus entraînante. Donc, les voix et les images que vous utilisez sont beaucoup plus entraînantes. Donc, c'est beaucoup plus facile d'aller vers la nourriture. Enfin, vers le truc qui va casser la diète ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a d'autres trucs dont je parlerai dans une autre vidéo qui est la raison de ma perte de poids. Et donc, voilà. Reprends le contrôle de ta vie. C'est bon, j'arrête ici. Reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ce que tu te dis et par rapport à tout ce que tu projettes sur ton écran interne. Je t'assure que si tu regardes ça dans les différentes zones de ta vie, tu vas te rendre compte qu'effectivement, ça dirige. Moi, depuis, ce que j'ai adoré, c'est que c'est une explication simple à un truc qu'on fait tout le temps. Et depuis, je l'utilise énormément en séance avec les gens qui me suivent avec beaucoup de succès. Donc, voilà. Reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça. N'oublie pas le bouton j'aime. Ça te prend deux secondes et pour moi, ça aide à ce que cette vidéo aille vers d'autres personnes. Abonne-toi à ma chaîne. Viens me voir sur les autres contenus. Commente-moi. Raconte-moi des choses sur toi. Ça me fait toujours plaisir. Il y a de plus en plus de personnes qui commentent que ce soit sur Facebook et sur YouTube. Et c'est toujours chouette pour moi d'interagir avec vous. Allez, à plus. Ciao.